réalisation de la vis donc en fait pour faire la vis on peut faire plusieurs possibilités moi je propose de nous occuper d'abord de la tête de vis de faire une extrusion avec un hexagone et puis une fois que j'aurai fait l'extrusion avec l'hexagone je ferai une extrusion d'un cercle pour avoir le cylindre je rajouterai ensuite le filetage, le chanfrein et puis le chanfrein de 20 degrés qu'on allait à cet endroit là donc on démarre solidage alors moi c'est déjà fait nouveau nouvelle pièce je décide de faire une extrusion pour l'hexagone donc extrusion sur ce plan là par exemple et là faut que je dessine un hexagone en fait l'hexagone j'ai accès ici à polygone suivant centre alors je mets quand même plutôt je vais récupérer ce point là ce qui fait qu'il est bien positionné et sur le plan en fait on me dit qu'il y a une distance entre ces deux traits là qui est de de 30 donc je mets la même valeur ici 30 la profondeur extrusion doit être de 12,5 donc je ferme l'esquisse et moi je fais une extrusion de 12,5 voilà ensuite je vais faire une extrusion de ce côté là d'un cercle donc de diamètre 20 pour faire M20 donc au centre et je trace bien la cotation E ici diamètre 20 cette pièce à une certaine longueur la longueur je la retrouve ici c'est 80 mm alors j'ai cliqué alors je vais modifier la valeur ici pour retrouver 80 voilà une fois que j'ai fait ça je mets le solidage en grand donc j'ai pratiquement la forme de la pièce je peux tout de suite faire le filetage pour faire le filetage pour les emperçage les filetages vous touchez à rien ici et vous dites je vais filter ce cylindre là à partir de quoi à partir de ce cercle là de cette face voilà il va automatiquement vous trouver le type de filetage donc la M20 s'il ne vous trouve pas ça c'est certainement parce que le cercle que je fais tout à l'heure n'a pas été coté à une valeur de diamètre 20 voilà donc je suis fin c'est fait je vais rajouter le chanfrein qui fait 2 mm à 45 degrés donc ici chanfrein je clique sur l'arrête qui est à ce moment là je mets ma valeur de 2 et c'est fait il me reste plus qu'à faire l'enlève de matière pour faire la petite partie chanfrein de 20 degrés qu'on a à cet endroit là donc je vais faire un enlèvement de matière par évolution dans ce plan là et en gros faut que j'enlève un petit triangle de matière donc je vais faire exprès de dessiner l'extérieur voilà je dessine mon petit triangle et je dois tourner par rapport à l'axe de révolution de la pièce alors ce triangle il a un angle de 20 degrés et la pointe du triangle est à 15 mm du centre donc je retourne sur solid edge la distance entre l'extrémité du trait et l'axe de rotation doit être de 15 mm l'angle que vous avez ici ne cliquez pas sur les points particuliers cliquez bien sur les traits et donc doit être de 20 mm je le fais suffisamment grand ce triangle donc je peux l'agrandir comme ça il faut être sûr qu'il traverse toute la pièce donc au pire un triangle je vais pas les deux cotes mais ça devrait être bon là je vais faire mes esquisses et j'enlève la matière surtout tout autour voilà et vous devez retrouver une forme voilà la pièce est terminée il n'y a plus qu'à l'enregistrer voilà